Ce faisant, on pourrait dire mission accomplie. L'ANRU a donc bien réalisé un de ses objectifs, qui était la transformation, le changement d'image des quartiers en rénovation européenne. Sauf que cette nouvelle image des quartiers ne signifie pas nécessairement la fin d'une stigmatisation qui, elle, est un peu plus enracinée. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Godin, avec qui on va discuter des enjeux de la rénovation urbaine. Solène Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Rennes 2. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, je suis maître de conférence à l'Université Rennes 2 en géographie et aménagement. Et mes travaux ont porté ces dernières années sur les politiques de rénovation urbaine dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans un certain nombre de villes européennes, et plus particulièrement dans les villes de l'ouest de la France et des villes que l'on qualifie de taille moyenne ou intermédiaire. Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est des politiques, donc la politique de rénovation urbaine a aujourd'hui une quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut se rappeler aujourd'hui qu'est-ce qui a justifié la mise en place de cette politique-là ? Quelles sont les origines de cette politique de rénovation urbaine ? Si on fait débuter la politique de rénovation urbaine par le PNRU de 2003, ce n'est qu'une partie, bien évidemment, de la situation, puisque la politique de la ville, plus généralement, elle a des origines qui remontent aux années 1970. Très rapidement, le PNRU, donc mis en place en 2003, est une réponse à 40 ans de problèmes des banlieues, comme il est parfois caractérisé, qui fait son apparition sur l'agenda politique du fait d'une situation qui s'est aggravée dans les années 1980-90 et puis dans les années 2000, aggravée notamment du fait d'une paupérisation des quartiers populaires et puis d'un certain nombre également d'épisodes très fortement médiatisés autour de violences urbaines ou d'émeutes, comme ils sont parfois qualifiés, avec également des épisodes particulièrement saillants, que ce soit même après, plus récemment, en 2005, en 2007, avec Vili Lebel ou encore lors de l'année 2010. En 2003, lorsque le plan national de rénovation urbaine se met en place au travers de la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc impulsée par Jean-Louis Borloo à l'époque, la situation est avant tout celle de l'échec des dispositifs précédents depuis une trentaine d'années. Alors, un échec qu'il faudrait nuancer, mais qui malgré tout est perçu comme tel par un certain nombre d'acteurs, d'élus, notamment, et qui va conduire à ce qu'un consensus politique soit mis en place pour pouvoir agir de manière forte sur des quartiers qui connaissent toute une collection de symptômes sociaux, parmi lesquels des formes de discrimination, de paupérisation, une obsolescence également du parc de logement, et que tout cela contribue également à penser ces quartiers comme étant des quartiers de plus en plus à part, marqués par, avant tout, des déficits, un déficit d'intégration à la ville, un déficit également de connexion, donc avec des formes d'enclavement qui sont parfois attachées, justifiant une politique d'envergure qui mobilise avant tout un registre très urbain, très urbanisant, et pas forcément uniquement sur des critères sociaux, ni même économiques ou démographiques, telles que parfois ça peut être présentées. D'accord. Merci beaucoup pour cette introduction qui nous permet un petit peu de resituer les enjeux de cette politique-là. Vous avez travaillé sur les questions, enfin sur les images et les discours qui sont autour de cette politique-là, qui sont produits par cette politique-là, notamment à travers la presse. Quelle est l'influence de ces discours autour de la rénovation urbaine sur les représentations des quartiers politiques de la ville ? Alors, ces opérations qui sont donc des opérations d'envergure, c'est souvent le programme national de rénovation urbaine a été présenté comme le véritable plan Marshall des banlieues. Il faut voir qu'en termes d'investissement public, que ça provienne de l'État, comme ça provienne également des collectivités, et également de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, des bailleurs notamment, qui ont été très très mobilisés, et qui ont participé abondamment à financer des opérations de rénovation urbaine. Tous ces acteurs, ensemble, ont contribué à une très forte médiatisation des opérations, une médiatisation qui s'est cristallisée autour d'opérations qui ont réintégré la panoplie un peu des interventions urbaines à travers les démolitions, les démolitions-reconstructions, qui sont aussi emblématiques par le caractère très visuel et très médiatique qu'elles peuvent recourir, que parfois un peu aussi par des formes traumatisantes pour les habitants, avec des logiques qui rappelaient celles des évictions des années 1970. Et donc, face à ces formes d'actions politiques très médiatiques sur l'espace urbain, tout un discours est venu se greffer, un discours qui est venu à la fois justifier le choix de ces opérations très radicales et d'envergure. Au début, le programme national de rénovation urbaine, c'était un objectif de 200 000 démolitions de logements sur le premier PNRU, ce qui était évidemment absolument considérable. Ça n'a pas été tout à fait réalisé, mais on s'en est quand même rapprochés. Et donc, pour justifier ces opérations, le discours politique et médiatique a mis l'accent avant tout sur l'obsolescence du parc de logement, sur les enjeux qui étaient attachés aux erreurs aussi, considérées comme telles en tout cas des constructions des années 1970, ne correspondant plus aux besoins des populations aujourd'hui, et donc justifiant que l'on intervienne très lourdement par le biais de ces opérations de restructuration urbaine très lourdes et très profondes. Alors, il en découle de ça directement une nécessité, qui est celle d'agir, d'agir lourdement sur l'urbain, et pour ce faire, d'utiliser comme levier deux entrées principales. À travers la démolition, on recherchait deux formes d'action. La première, c'est la diversification du parc de logement, c'est-à-dire d'essayer d'introduire dans des quartiers qui étaient des quartiers très majoritairement constitués de logements sociaux, une offre plus diversifiée, d'accession sociale à la propriété, mais aussi dit de logement libre. Et puis, l'autre point très important qu'on a retrouvé, c'est avant tout un principe ou un objectif de banalisation, ou présenté parfois de normalisation du quartier. Donc, l'objectif très clairement du PNRU était de corriger les effets diségrégatifs de la ville contemporaine ayant contribué à reléguer dans un parc déconsidéré, ou en tout cas présenté comme tel, une partie la plus paupérisée de la population, et d'autre part, au travers du PNRU, d'essayer d'enclencher de nouvelles dynamiques résidentielles à travers une nouvelle politique de peuplement, on peut le dire, pour ces quartiers. Alors, le créneau, pour mettre tout cela un peu en place, a été de penser ces actions autour du concept de mixité sociale. Alors, mixité sociale qui a été… Alors, il faut toujours manier un peu le concept de mixité sociale avec un peu de prudence, mixité sociale, où l'idée était de dire que les effets qui existaient de relégation territoriale étaient dus aussi à ces concentrations de populations homogénement plutôt précaires, plutôt modestes, et que finalement, ça débouchait sur des impasses résidentielles. Or, d'une part, ces quartiers étaient marqués avant tout par un assez fort turnover résidentiel à Charles-Bavard, à savoir qu'il y avait des mobilités qui sont assez importantes et qu'il ne s'agit pas, comme c'est parfois présenté ou mis en avant, de quartiers ghettos, c'est-à-dire des quartiers fermés dans lesquels, une fois qu'on est entré, il est très difficile de sortir. Toutes les études qui ont pu être conduites sur les mobilités résidentielles nous montrent au contraire que ce sont des territoires qui sont marqués par une certaine fluidité. Le deuxième élément que l'on retrouve derrière cette idée de mixité sociale, c'était de vouloir introduire davantage d'offres susceptibles d'attirer des populations avec des revenus un peu plus importants, notamment issus des classes moyennes. Cette mise en place de formes de mixité sociale telles qu'elle était présentée, elle n'était pas propre à la France, on l'a retrouvée dans un certain nombre de pays européens, mais qui n'en font pas pour autant une panacée. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que l'introduction d'une offre nouvelle dans les territoires de la politique de la ville, donc d'essayer de construire des logements à destination des classes moyennes, notamment du logement libre, avait comme objectif de changer l'image des quartiers, de changer l'image des quartiers de manière assez profonde, de la renouveler, donc de l'intégrer, finalement, au reste de la ville, en transformant assez profondément, finalement, l'organisation même de ces espaces. Alors, ça passait par plusieurs éléments. C'était une normalisation telle que s'était présentée des paysages urbains, c'est-à-dire en remplaçant les grands ensembles, les grandes barres, les grandes tours d'immeubles, par au contraire, des logements qui étaient organisés avec des typologies un peu différentes, de deux, trois, quatre étages, avec des maisons de ville également, qui intégraient l'offre de logements au sein de ces espaces. Et de plus en plus, un travail plus qualitatif qui était réalisé sur les espaces publics, qui allaient être restructurés, qui conduisait de fait à repenser complètement les plans masse, souvent, sur lesquels les grands ensembles avaient pu reposer. Et donc, finalement, on peut déjà dire, à partir de ces premiers éléments, que la rénovation urbaine a été un procès fait à ces formes urbaines, rendu un peu responsable des dysfonctionnements que ces territoires ont pu rencontrer, et puis même, d'ailleurs, parfois, de certains comportements des habitants qui ont été assignés. Derrière l'apparition de cette nouvelle offre, c'est-à-dire d'avoir cette nouvelle offre résidentielle, il y a eu plusieurs enjeux. D'une part, le premier enjeu était de susciter une certaine attractivité sur le quartier, une attractivité, mais qui restait malgré tout relativement mesurée dans les faits, puisque si on regarde sur l'ensemble des territoires qui ont connu ces opérations, dans les faits, la part imputée au renouvellement, c'est-à-dire à l'arrivée de ces nouveaux produits, restent relativement faibles à l'échelle globale du territoire. On est sur de l'ordre du 7,5 % d'offres nouvelles dans l'ensemble de la reconstruction attachée à démolition de construction. Donc, c'est relativement modeste quand même. De la même manière, et malgré les montants consentis, quand on parle de renouvellement du parc pour les bailleurs sociaux, là aussi, les statistiques restent relativement modestes. C'est de l'ordre de 5 % du parc qui a été démoli. Alors, certes, la frange qui était parfois la plus dégradée, mais pas toujours. En tout cas, celle qui très souvent accueillait les ménages les plus modestes. Sur la nouvelle offre résidentielle, pour autant, si elle a très largement contribué à transformer l'image du quartier, et si la rénovation urbaine a elle-même très largement contribué à changer les conditions de vie de partie des habitants, alors qu'il est aujourd'hui la plébiscite, si on fait des enquêtes, et il y en a qui sont faites très régulièrement dans ces quartiers encore aujourd'hui, on s'aperçoit très souvent que, malgré les erreurs du premier PNRU, on s'aperçoit que la majorité des relogés ont plutôt bénéficié d'une amélioration de leurs conditions de vie, en tout cas de leurs conditions de logement, avec des superficies qui n'ont pas forcément diminué. Aussi, une amélioration de la vie quotidienne à partir d'un certain nombre d'opérations qui ont pu être réalisées, de regroupements, par exemple, des services publics, d'arrivée de nouvelles infrastructures, comme par exemple un tramway ou un mépro qui peut y contribuer. D'un point de vue plus technique, ça a permis également de simplifier un certain nombre de dispositifs, notamment sur les divisions foncières. Alors, ça a été le cas pour des bailleurs qui ont recomposé leurs assiettes foncières dans le cadre d'opérations de résidentialisation. Bref, vous voyez un panorama qui a profondément changé l'image des quartiers, même parfois leur fonctionnement. Ce faisant, on pourrait dire mission accomplie. Sauf que cette nouvelle image des quartiers ne signifie pas nécessairement la fin d'une stigmatisation qui, elle, est un peu plus enracinée dans les représentations. Et là, on revient un peu à la question dont vous me parliez à l'instant. Puisque si l'accueil est plutôt positif pour les transformations dans le quartier, il l'est surtout par les populations qui y vivent, qui restent à l'intérieur de ce quartier. Toutes les difficultés demeurent dans la faible attractivité pour l'extérieur et notamment pour l'arrivée de ces nouveaux habitants dans le quartier. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, un certain nombre de travaux tendent à ne pas reprendre les termes ou les notions de gentrification qu'on a pu apporter, par exemple, dans le cadre du renouvellement des populations dans les anciennes centralités plutôt ouvrières, qui ne seraient pas ou peu applicables pour les quartiers finalement politiques de la ville, tout simplement du fait de leur relative faible attractivité, encore aujourd'hui dans les représentations. Et c'est pour ça que la part finalement des nouveaux logements qui sont censés attirer ces classes moyennes reste relativement modeste. Je vous ai dit 7,5% avec des fortes variations d'un territoire à un autre selon que le marché soit tendu ou détendu. Ça reste encore quelque chose de relativement faible. Merci beaucoup. C'est très complet. Vous avez fait un beau panorama de toute cette politique-là qui a été succédée du coup par le nouveau programme de renouvellement urbain. Est-ce que rapidement, vous pouvez revenir sur les évolutions qu'il y a eu entre ce premier programme et le deuxième programme ? Il y a eu plusieurs évolutions, même si on reste sur une continuité de logique et d'action. Le nouveau programme national de rénovation urbaine mobilise, lui aussi, des fonds considérables. C'est plus de 10 milliards d'euros pour l'Agence nationale de rénovation urbaine avec l'objectif de transformer, là encore une fois, un nombre de quartiers très important, 450 quartiers pour la politique de la ville, de réhabiliter un nombre de logements extrêmement important, plus de 120 000 logements prévus, de réaliser des équipements publics de qualité. Donc, tout cela sont des éléments un peu de continuité que l'on peut retrouver. Mais la différence avec ce deuxième PNRU, c'est qu'il a appris en partie des erreurs et des critiques qu'on a pu faire au premier, parmi lesquelles une approche qui se veut plus large de la rénovation urbaine, c'est-à-dire dans un registre qui n'est plus seulement urbanisant, mais qui intègre un peu plus la question sociale, puisque c'était une des principales critiques qu'on avait pu adresser au premier programme de rénovation urbaine, et qui prennent davantage en compte, non pas seulement les quartiers en eux-mêmes, mais une globalité, c'est-à-dire par exemple, de comprendre que derrière des enjeux de densification, il fallait réfléchir au lien avec l'étalement urbain, qu'il fallait intégrer les questions d'attractivité avec celles de revitalisation, qu'on pouvait penser des formes de recyclage qui étaient un peu différentes. Bref, d'inscrire la rénovation urbaine dans une réflexion plus globale et plus territorialisée. L'autre aspect que l'on peut souligner et qui reste important, c'est bien évidemment d'essayer d'apprendre les premiers enseignements, même si tout cela nécessite un peu de temps, sur les trajectoires résidentielles des ménages, qui étaient là aussi un des leviers un peu attendus de la rénovation urbaine. Et ce que l'on voit sur ces trajectoires résidentielles des ménages, c'est qu'elles ont été évidemment particulièrement attachées à l'offre disponible et donc à l'offre reconstituée. Et très rapidement, deux, trois chiffres peut-être qui nous permettent un peu de calibrer tout cela. Premièrement, c'est le taux de satisfaction qui est quand même assez impressionnant. Sur les dernières enquêtes qui ont pu être réalisées, on serait sur un taux de satisfaction de ménage relogé qui avoisinerait les 80 %. Donc, en cela, il semble bien, et il faut accorder ce crédit, que le travail qui a pu être effectué, c'est un travail extrêmement fin, avec les bailleurs sociaux notamment, cette expertise, les bailleurs ont su la mettre en place, l'acquérir, la travailler, également auprès des collectivités et en partenariat avec les élus et la politique de la ville. Et c'est un des aspects que le PNRU a souhaité renforcer, qu'il a souhaité également renforcer dans le cadre, mais je crois que vous avez déjà traité de ce thème sur d'autres vidéos, des processus de participation, en essayant de développer davantage et de reconnaître cette expertise citoyenne. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ressources, quelques conseils pour les nouveaux élus de la ville qui rentrent dans des mandats où les nouveaux programmes de renouvellement urbain sont déjà bien avancés, voire pour certains commencent ? Quels pourraient être les enjeux à venir autour de ces questions-là ? Peut-être dans la continuité de ce que l'on évoquait tout à l'heure, le premier conseil serait de sortir du périmètre, celui qui est assigné au dispositif de la politique de la ville, sortir du périmètre aussi bien des territoires justiciables de ces opérations, de la géographie prioritaire, parce que ce qui s'y joue déborde très largement la question des quartiers. On l'a un peu vu sur ce qui relève du relogement. Le relogement se fait évidemment dans d'autres quartiers, c'est un tiers qui se fait sur site, le reste se fait dans d'autres quartiers, voire même pour à peu près 15%, ça peut être réalisé dans le cadre d'autres communes, ce qui suppose évidemment qu'il y ait des échanges à l'échelle intercommunale et les opérations qui fonctionnent bien, c'est généralement celles qui permettent d'intégrer ces différents acteurs et d'élargir et le périmètre des acteurs et les périmètres d'intervention. Le deuxième enjeu, c'est aussi de penser une continuité dans le temps, avec pour cela la mise en place de suivis, d'indicateurs, donc d'avoir finalement une bonne connaissance des territoires d'action, d'être sensible, voire même de favoriser la création d'observatoires multipartenariaux, pour avoir vraiment une connaissance sur le temps long de ces processus, qui sont évidemment calibrés par le temps de l'action et par le dispositif contractuel, mais pour voir le fonctionnement, peut-être même les formes de réagencement, de réappropriation de ces espaces, ça nécessite des indicateurs sur la durée et ça, c'est assez important de pouvoir le mettre en place. Alors, il y a des préconisations qui ont déjà été formulées en ce sens, c'était le cas dans le cadre du plan bâtiment durable, par exemple. En dernière préconisation, se rapprocher pour les élus des acteurs essentiels que sont les bailleurs, qui mettent en place parfois des dispositifs extrêmement fins, mais aussi des expérimentations. Alors, on a quelques cas, comme c'est le cas par exemple à Rennes, sur des dispositifs de loyer unique, qui sont des leviers de régulation absolument essentiels pour opérationnaliser davantage la mixité, plutôt que la décréter par une production d'offres parfois déconnectées finalement du contexte territorial. Bref, c'est prendre en considération avant tout les spécificités des territoires d'action et de fixer des priorités qui soient adaptées au contexte. Toutes les villes ne sont pas des villes avec un contexte immobilier tendu, il faut savoir le comprendre et l'entendre quand il s'agit d'opérations de reconstitution de l'offre, et de la même manière, dans un contexte tendu, flécher vers des situations plus prioritaires. Merci beaucoup, Solène Goutin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada